Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology qui va vous parler des mondes perdus. Je suis actuellement dans le Makai, au cœur de Madagascar et c'est une des zones les plus isolées de la planète et on va essayer de comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut sauver cet endroit là. Musique de générique Il existe sur la planète des zones tellement reculées qu'on a oublié jusqu'à leur existence. Ces lieux sont des havres de nature intouchée où l'influence des humains ne s'est pas encore fait sentir. Ou en tout cas, pas trop. Ces légions sont parfois nommées « mondes perdus » en référence au roman d'Arthur Conan Doyle et il me semble qu'elles peuvent nous aider à résoudre un problème complexe. Comment sauver le monde ? Oh juste un petit problème tranquille quoi. Comme vous le savez sûrement, la biosphère traverse actuellement une des plus grandes crises qu'elle ait jamais connue depuis des millions d'années et les taux de disparition d'espèces explosent. D'un côté, nous avons une tendance innée à aimer le vivant et à vouloir le protéger. Magnifique ! C'est vraiment très très beau. Mais de l'autre, notre développement économique, dont dépend notre confort, se fait largement au détriment de la vie animale ou végétale. On est donc face à une double contrainte. Concilier développement et protection de la nature, c'est compliqué et c'est selon moi le plus grand défi de notre espèce à l'heure actuelle. La première réaction logique serait d'essayer de trouver une méthode qui soit rationnelle, scientifique, que l'on puisse appliquer pour protéger ces écosystèmes. Une sorte de base commune applicable à de nombreux écosystèmes qui sont en danger sur tous les continents de la planète. Et pour définir une méthode qui marche, la logique veut que l'on commence par des exemples simples. Le problème, c'est que des exemples simples, ben, il n'y en a pas tant. Beaucoup d'écosystèmes sont particulièrement difficiles à protéger, parce qu'ils subissent plusieurs menaces en même temps, ou qu'ils sont particulièrement fragiles écologiquement, ou que personne ne trouve de bonnes raisons pour les protéger. Parce que tout le monde s'en tape. Et parfois, c'est tout ça en même temps. Heureusement, d'autres cas semblent plus simples, et les mondes perdus en font partie. Ils ont la particularité d'être inaccessibles, ce qui les protège a priori d'une exploitation industrielle. Ils subissent généralement d'autres pressions, mais le fait qu'ils soient en dehors des cartes les protège, tout simplement parce que personne ne connaît leur existence. En toute logique, on peut se dire qu'ils représentent une version allégée d'un problème qui a en général trop de facteurs pour que l'on puisse dégager quelques solutions applicables. Et en partant du principe qu'il existe une science qui est capable de nous suggérer une méthode pour mieux protéger la nature, ces chercheurs devraient d'abord s'échauffer sur ce type de modèle avant de s'attaquer à des problèmes plus complexes. Et à terme, savoir protéger la biosphère dans son ensemble. Des membres de l'association Nature Evolution m'ont proposé de joindre une expédition scientifique dans un de ces endroits uniques. Le but de l'expédition était de réunir quatre types de personnes, des locaux, des chercheurs, des éco-volontaires pour aider les chercheurs, et des gens chargés de filmer tout ça. La destination était le massif du Makai à Madagascar, un des endroits les plus inaccessibles de la planète, une forteresse biologique. Pas d'exploitation industrielle, quelques menaces locales et un enjeu écologique énorme, c'est un modèle parfait de monde perdu. Evidemment, j'ai accepté. Ah, la combattation. Dire que c'est une région isolée est une version très très élucorée de la réalité. C'est putain de loin. Il nous a fallu six jours de voyage pour s'y rendre depuis la capitale, six jours de voyage non-stop. D'ailleurs, Google Maps est incapable de tracer un itinéraire entre la capitale et le village d'arrivée, tout simplement parce que selon Google Maps il n'y a plus de route. Ceci dit, c'est pas faux. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Torti Biology où on est dans des pirogues ! Ce village, Tsivouk, est le dernier. Après, il n'y a plus d'habitation humaine, les villages ne sont qu'à la périphérie du Makai. Ce massif impénétrable se dresse fièrement au loin. C'est là qu'on va ! La nuit est tombée maintenant, donc on va finir le reste de la marche à la frontale, et puis on va sans doute arriver au camp d'ici deux, trois heures. Ça fera complètement nuit. Une journée de marche intense qui se termine de nuit et nous sommes enfin au camp de base, six jours après notre atterrissage. Ce temps de voyage peut sembler hallucinant, en particulier à des Européens. En France, une grosse dizaine d'heures seulement sont nécessaires pour traverser le pays dans sa plus grande diagonale. Mais le réseau routier inexistant des zones très rurales rend les trajets lents ou compliqués, ou les deux, et en dehors de quelques touristes ou scientifiques très motivés, la venue de personnes d'autres régions est faible. Euphémisme. C'est d'ailleurs une bénédiction pour le massif, parce que son inaccessibilité rend l'exploitation de ses ressources extrêmement coûteuse pour les compagnies minières ou forestières. En tout cas pour le moment. Mais reprenons. Tout commence avec l'explorateur, slash, aventurier, slash, protecteur de la nature, slash, alpiniste, slash, réalisateur, slash, conférencier, slash, photographe, Evrard Vandenbaum. Pas un chocolat ou chocolatine ? Chocolatine. Je m'appelle Evrard Vandenbaum, j'ai 38 ans et je suis chef d'expédition dans des coins perdus de la planète, sur lesquels on connaît rien et donc il y a matière à découvrir tout un tas de choses. Il est un jour tombé sur un documentaire de Nicolas Hulot à propos du Mackay. Qui s'appelait les sortilèges de l'île rouge où à un moment donné dans l'émission, où c'était surtout tout autour de Madagascar, il y avait une partie de l'émission, peut-être 10 minutes consacrée à un massif perdu du bout du monde au sud-ouest de Madagascar. Je me suis dit il faut que j'y aille et puis le commentaire du film disait que ça n'avait jamais été exploré, qu'aucun scientifique n'avait fait aucune étude dedans. Vu que dans le didoku il ne faisait que survoler le massif en ballon et qu'il ne rentrait pas dans les canyons, Evrard s'est dit qu'il allait le faire. En version courte, après quelques échecs et de belles réussites, il a créé Nature Evolution, rassemblé une Dream Team et ensemble ils ont créé une relation avec les communautés locales, exploré une partie de ce labyrinthe, organisé plusieurs expéditions scientifiques, qui ont découvert quelques espèces et acquis le statut de nouvel air protégé en 2015 pour les vallées du Mackay. Et puis j'ai aussi découvert que malheureusement c'était pas un paradis, c'était pas aussi préservé que ce que j'espérais. C'était déjà très dégradé, il y avait déjà pas mal de forêts qui partaient en fumée, etc. Le Mackay est une zone en péril et ces menaces s'inscrivent dans un contexte qui est général à Madagascar. L'île, qui s'est séparée du sous-continent indien il y a 88 millions d'années, évolue depuis dans un isolement écologique qui a permis le développement d'une faune et flore très particulière. 75% des espèces y sont endémiques, ce qui veut dire que trois quarts des espèces de l'île ne se trouvent que sur cette île. C'est très important parce que si l'espèce disparaît de Madagascar, elle disparaît du monde tout entier. Ah et bien sûr il y a les lémuriens. Parmi ces espèces, certaines ont un intérêt économique. Leur rareté leur donne une valeur et certaines espèces locales, comme le bois de rose, ont subi un abattage méthodique pour devenir des meubles de luxe en Asie ou des instruments de musique en Occident. La malédiction des ressources naturelles décrit le processus par lequel le développement d'un pays sera parasité ou même empêché par les ressources qu'il possède. Et à Madagascar, ce processus est une caricature de lui-même, ou en tout cas un cas d'école. Des chercheurs ont décrit l'économie de Madagascar comme une kleptocratie, une économie de rapine où le contrôle d'une ressource par un clan va entraîner des conflits par d'autres clans rivaux. Les élites corrompues luttent pour leur richesse individuelle, ce qui amène une instabilité qui nuit à tout le monde et qui appauvrit la plupart des gens. Madagascar est d'ailleurs le seul pays au monde où le revenu par habitant a reculé depuis les années 60, et l'île se place comme le cinquième pays le plus pauvre au monde. Plus de trois quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté, plus de la moitié des enfants sont sous-nouris, et de façon générale, c'est l'un des pays avec l'une des plus fortes malnutrition chronique au monde. Et cette malnutrition est d'ailleurs l'un des moteurs de la destruction de l'environnement, dans une sorte d'ironie dont seul l'univers est le secret. À Madagascar, les gens ont faim, et dans le contexte de subsistance qui est celui de la plupart des malgaches ruraux, se voir proposer de couper du bois pour le triple du salaire moyen est une offre en or. Si l'économie légale ne me permet pas de me nourrir, une économie parallèle y pourvoira peut-être. Ce qui nous amène au deuxième point, les méthodes de subsistance des populations locales font également partie des menaces qui pèsent sur les écosystèmes naturels. Et dans le Mackay, c'est particulièrement le cas. Mais revenons à l'expédition. La récompense est incroyable. Des kilomètres de vallées, rivières, canyons à explorer qui sont complètement sauvages. Ça sert à rien. Alors, j'ai pu passer à mon avis plutôt par... Aïe ! Là, il faut donner une machette. Certains qui n'avaient d'ailleurs jamais été explorés. Les locaux actuels, ils ne se rendent pas aux canyons. Les locaux, mais archéologiques, en fait, ils empruntaient probablement pas ces canyons. Donc ça veut dire que si je vais là... Tu le promis ! Les canyons séparent des plateaux arides de quelques centaines de mètres d'altitude à l'écologie complètement différente. Les fougères et mousses, demandeuses d'humidité des vallées, cèdent la place aux graminées tolérantes à la sécheresse. Ce sont de ces plateaux que jaillissent les sources qui alimentent des rivières sableuses très particulières. Ce massif de grès est donc le château d'eau de la région, mais il est également son coffre-fort. La diversité biologique qui trouve refuge dans ces canyons est impressionnante. Et je crois que le mot biophilie, l'amour spontané du monde vivant, a été inventé juste pour décrire ce qu'on ressent dans ce genre d'endroit. La Wildlife Conservation Society a tenté, il y a quelques années, d'identifier les Last of the Wilds, les dernières zones réellement sauvages et épargnées de l'empreinte des humains sur le globe. Ces endroits sont particulièrement intéressants pour les chercheurs et les associations de protection, car c'est là que se réfugie en toute logique la plus grande richesse en espèces. Néanmoins, bien que le Mackay soit une forteresse biologique, ces organismes sont quand même en danger. Et comme le but est de comprendre comment éviter à ce monde la destruction de ce qu'il rend unique, il faut d'abord correctement identifier la menace. En ce qui concerne le Mackay, on peut pour l'instant évacuer les menaces du type industriel, comme l'exploitation minière ou forestière. Il existe bien des forêts au cœur du massif, mais vu sa structure en forme de gros cerveau, elles sont pour l'instant inaccessibles, et le grès qui constitue le massif ne semble pas contenir de minerais intéressants. Non. En l'occurrence, les problèmes viennent des populations locales. On date l'arrivée des premiers habitants de l'île il y a environ 2300 ans. Étonnamment, ils ne venaient pas d'Afrique, mais d'Indonésie. Ces austronésiens amenèrent avec eux leurs espèces domestiques, ainsi que leur méthode d'agriculture, la culture sur brûlis. Celle-ci consiste à utiliser les nutriments qui sont libérés par la crémation des végétaux pour accélérer la croissance des cultures. Basiquement, on fout le feu et on plante dans la cendre. Cette méthode, qui demande peu d'efforts et qui est relativement efficace, est la première cause de déforestation de l'île. Dans les villages qui sont autour du massif du Makai, comme Tsivouk, la vie s'organise autour de l'agriculture et de l'élevage. Une agriculture principalement de subsistance, où l'élevage de zébus a une importance capitale. Les locaux de l'ethnie bara chassent, coupent du bois et surtout mettent le feu aux savannes qui sont autour du massif. Là on parle de feu criminel, on parle pas de feu naturel dû à des orages ou quoi, on parle clairement à des feux criminels qui sont déclenchés principalement par les bergers. Les bergers qui viennent amener leurs zébus ici, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils soient volés dans les savannes à l'extérieur du Makai, donc ils les amènent là. Comme ils veulent que les ébus aient de l'herbe verte pour se nourrir, pour bien s'engraisser, pour pouvoir les vendre, ils brûlent la forêt pour qu'il y ait de l'herbe à la place qui pousse. Quand ils mettent le feu quelque part, ils savent pas où ça va, et quelque part ils s'en contrefichent. Le truc peut passer d'une colline à l'autre, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait choqué la première fois que je suis venu, c'est que dans des canyons où je savais que personne n'avait jamais mis les pieds, impossible, il y avait quand même des traces de feu, il y avait quand même des troncs calcinés, des trucs comme ça. Voilà, donc il y a des ébus qui viennent probablement bouffer ici, et puis il y a probablement des gens qui amènent ces ébus, ou en tout cas qui viennent les chercher. Donc c'est une zone naturelle, protégée, oui, mais pas que. Alors ça se voit aussi par la dégradation en fait de l'habitat. Les arbres ils sont un peu bas, ils sont petits, c'est comme s'ils avaient été coupés récemment et qu'on a une repousse, qu'on a une repousse secondaire. Donc en fait c'est exactement ce qui s'est passé, il y a eu des feux. D'ailleurs on peut en voir la trace là, je vais aller vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez là, c'est en contre-jour. On a une souche ici, et on a là un pied d'arbre. Les deux sont brûlés, ah bah là on a aussi. Mais c'est simple en fait, il brûle à un endroit, le feu il monte une colline en l'espace de 5 minutes, il arrive là-haut, il brûle les arbres, les arbres ils tombent, il débaroule, il tombe dans le canyon d'en face où personne n'a jamais pu aller. Et ils mettent le feu en face et ça repart comme ça. Et ça peut ainsi de suite cramer une énorme surface de tout le macaille. Les feux détruisent la forêt primaire, et la remplacent par une végétation secondaire qui est moins diversifiée. il y a moins d'espèces qu'avant, et il faut s'enfoncer profondément dans le massif pour trouver des endroits qui n'ont pas été impactés par les humains. Le drame qui est à l'oeuvre ici a un nom, la tragédie des biens communs. Le massif est un bien qui n'appartient à personne, et tous les habitants des villages alentours ont accès à ces ressources. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. La première est l'eau. Les rivières qui sortent du massif sont utilisées par tout le monde pour l'agriculture. Le bois, la viande de chasse ou les pâturages sont d'autres ressources qui sont accessibles à tous. Et chaque personne a tout intérêt à consommer ce bien pour lui-même sans aucune limite. Cette logique de court terme finit par épuiser la ressource, ce qui est au final défavorable pour tout le monde. Le terme « tragédie des biens communs » est apparu avec l'économiste anglais William Lloyd. Dans une expérience de pensée, il imaginait des éleveurs qui laissaient leurs vaches brouter l'herbe limitée d'une île sans régulation, menant à la disparition de l'herbe. Garder les vaches, rajouter quelques lémuriens et des feux de brousse, et c'est exactement la situation du Mackay. Le concept de « tragédie des biens communs » a ensuite été repris et étendu dans les années 60, et depuis, la liste des exemples de ce dilemme social s'est sévèrement allongée. Et à chaque fois, la somme des comportements individuels sans régulation mène à la disparition de la ressource commune. Résultat de ces différents mécanismes, depuis les années 40, la déforestation s'est accélérée en même temps que la démographie des insulaires, et aujourd'hui, 90% de la forêt originelle de Madagascar a disparu. Elle mérite hélas complètement son surnom de l'île rouge. Le Mackay est une poche isolée de quelque chose qui existait autrefois partout. C'est une île de biodiversité au milieu d'une île qui est dégradée. Et la plus grande menace qui pèse sur les organismes qui y vivent, et ben c'est les habitants eux-mêmes. Et c'est pour ça que cette expédition a été aussi fascinante. D'un côté, on a des chercheurs et des touristes, qui sont prêts à investir plusieurs milliers d'euros et à sacrifier tout leur confort pendant plusieurs semaines pour aller observer des organismes uniques. Et de l'autre, on a des malgages qui veulent manger à leur faim. Juste ça. Comme aucun véhicule ou animal ne peut transporter le matériel au cœur du massif, l'association embauche les habitants comme porteurs pour un salaire qui est au quadruple de ce qu'ils gagnent habituellement. Donc ils profitent largement de ce déballage d'efforts et de moyens, mais malgré tout, étant donné leur contexte culturel, ça doit quand même leur sembler un peu étrange. Si prendre un à deux mois de son temps libre et payer l'équivalent de deux salaires français pour aller vivre l'aventure peuvent sembler absurdes à de nombreux européens, imaginez pour des locaux dont la sécurité alimentaire n'est même pas assurée. Le salaire annuel malgache tourne autour de 400 euros. Ce massif est donc une zone incroyable de tension entre les différentes valeurs que l'on peut donner à la biodiversité, et c'est pour ça que je le trouve aussi intéressant. Nature Evolution, les chercheurs et les éco-volontaires y trouvent un intérêt esthétique, patrimonial ou intellectuel, et tentent de protéger les êtres vivants des actions des locaux dans la zone. Les populations locales y trouvent un intérêt utilitaire, au détriment de la faune et flore locale. Pour le dire rapidement, la biodiversité c'est de la bouffe ou de l'argent. On peut couper un arbre, n'importe quel arbre on peut le couper, n'importe quel animal on peut le désinguer, entre guillemets, sans que ça pose réellement de problèmes. Moi j'ai plusieurs fois posé la question à des villageois en leur disant mais si vous n'avez plus de forêt, vous n'aurez plus de gibier, et vous n'aurez probablement plus d'eau, puisque c'est quand même un fort lien entre la présence forestière et les précipitations. Et ben ils te disent, quand il n'y en aura plus on ira ailleurs. Tu vois ? Bon, ok. Il ne s'agit absolument pas ici de donner raison ou tort à aucune des parties. Premièrement, il est complètement normal que les populations locales cherchent à subvenir à leurs besoins primaires, même si l'impact sur les écosystèmes est important. Deuxièmement, notre impact en tant qu'Européens est très très loin d'être nul à Madagascar. Même si le Macaï est pour l'instant épargné d'exploitations industrielles, c'est quand même pour subvenir à notre civilisation que Madagascar est pillée de ses ressources. Et troisièmement, je pense qu'en pratique, compter les points n'a aucun intérêt. Le constat scientifique est double. D'une part, les organismes sont mis en danger par le développement économique des humains, et d'autre part, les humains eux-mêmes ont besoin de se développer jusqu'à un minimum de confort. Et qu'on le veuille ou non, ils le feront de toute façon. Le défi est surtout de réussir à discuter de nos valeurs, de résoudre cette double contrainte, et de voir ce qu'on peut faire ensemble. ... Putain de sac ! ... ... Salut ! Vous avez un moment pour parler de Jésus ? ... ... Nadine ou Murano ? Je m'appelle Aurélie, et je suis dessinatrice. Je fais beaucoup de dessins de terrain, et du coup, ça m'amène à bouger pas mal, à accompagner des scientifiques et à travailler pour eux. Et puis, je trouvais intéressant de partir avec tous ces gens, et là, de voir un petit peu la genèse de l'ONG, le lieu, et les attentes de toutes ces personnes, le regard de toutes ces personnes autour de ce lieu. Il y a ceux qui viennent chercher l'aventure, il y a ceux qui viennent chercher une image de la jungle, de l'Éden, il y a ceux qui viennent un peu pour se prouver des choses. J'ai parlé avec beaucoup qui viennent vraiment en tant qu'éco-volontaires, c'est-à-dire donner un coup de main pour préserver, faire ce qu'ils peuvent, travailler avec les scientifiques. Il y a ceux qui viennent continuer un travail qui est déjà entamé, il y a ceux qui viennent chercher une espèce en particulier pour faire des publications. Tous ces regards sont très très multiples, et le seul point commun, quelque part, c'est le macaille. Mais c'est des mondes qui ne se croiseraient pas normalement. Résumons. Le macaille est un endroit unique sur Terre. Une bizarrerie géologique, en labyrinthe de rêves pour n'importe quel biologiste, un château d'eau et une banque de ressources naturelles pour les populations locales. Il intéresse les chercheurs et les touristes, est menacé par les pratiques des éleveurs, et il a la double chance d'être inintéressant aux yeux d'exploitants industriels et d'être défendus becs et ongles par des gens formidables. C'est plutôt un bon départ. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour que cet endroit ne parte pas en fumée d'ici quelques années ? Comment sauve-t-on ce monde perdu ? C'est la question que je me suis posée pendant tout le voyage, et j'ai essayé de trouver la réponse dans une bibliographie qui est abondante. Au début, je me disais qu'il n'existait probablement pas de livre littéralement intitulé Comment sauver le monde ? Mais en fait, si. En 1980, l'Union Internationale de Conservation de Nature, le WWF, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement se sont réunis pour écrire un rapport à l'intention des décisionnaires du monde entier. Pour la première fois, des gouvernements, des associations non gouvernementales et des experts tentaient de se mettre d'accord pour définir une méthode pour protéger la nature. Et pour la première fois, conservation et développement n'étaient pas mis en opposition, mais considérés comme complémentaires. C'était la première mention du mot développement durable. Ce livre, Comment sauver le monde ? est la version vulgarisée de ce rapport pour le grand public, et ce serait mentir que de dire qu'il a eu un impact majeur. On en retrouve plus vraiment de traces aujourd'hui, à la différence d'autres livres d'écologie de la même époque. D'ailleurs, aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, le monde naturel n'est toujours pas sauvé, comme quoi ça prenait peut-être juste un peu plus qu'un livre. Et je ne vous parle même pas de l'impact d'une vidéo YouTube. Néanmoins, entre temps, les gens ont continué d'expérimenter de nouvelles méthodes pour protéger la nature, et je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Une bonne partie de ce documentaire a été écrit sur mon téléphone, dans des 4x4 qui roulaient à pleine balle sur des pistes complètement défoncées, et au moment de poser les idées à plat, la structure de ce documentaire était à peu près aussi chaotique que les trajets. D'un côté, je savais que la façon traditionnelle de protéger les écosystèmes ne laissait pas trop de place au développement humain. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, et dans l'essentiel du XXe, protéger un écosystème était synonyme de virer tous les humains, mettre une barrière, et gérer ce parc avec un ensemble de règles strictes. Cette logique, inspirée par une vision de la nature sauvage définie littéralement comme l'absence d'humains dedans, a conduit l'environnementalisme à devenir le plus grand propriétaire tarien au monde. Le nombre d'aires protégées, parcs naturels et réserves de chasse a décuplé entre 1950 et 2010, et selon certaines estimations, 13% des continents sont protégés, ce qui représente une aire aussi grande que celle de l'Amérique du Sud. Afin de mettre ces zones d'intérêt sous cloche, une méthode récurrente a été de virer les humains de ce qui était souvent des territoires ancestraux. Les chiffres sont tellement vagues que ce ne sont plus des fourchettes mais des râteaux, mais on estime à environ 15 millions le nombre de réfugiés de la conservation poussés hors de leur habitat natal depuis la création des premiers parcs nationaux au monde. La création du premier parc naturel des États-Unis, le Yosemite, a par exemple nécessité l'expulsion des natifs américains Miwok. La vallée avait été occupée depuis des milliers d'années avant la création du parc, mais ça, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Ces déplacés de la conservation se retrouvèrent bien souvent dans des camps ou aux abords de villes, où ils subirent la perte de leur culture, qui était attachée à un lieu ancestral, sans moyen de recours pour se défendre contre une oppression qui était vue comme nécessaire par... Bah par tout le monde. Les peuples indigènes, fatigués de se prendre les pavés de bonnes intentions de la conservation dans la gueule, finirent par réagir, et au Forum international de la cartographie indigène de 2004, ce sont 200 porte-parole qui ont signé un texte déclarant que les activités des mouvements de protection de la nature sont aujourd'hui la plus grande menace à l'intégrité des terres indigènes. Ambiance. Le pire, c'est que malgré ces mesures drastiques, l'érosion mondiale de la biodiversité ne s'est pas ralentie. Elle s'est plutôt accélérée, en fait. Ces zones protégées restent des bastions au milieu d'espaces exploités, cultivés, et si 13% de la surface terrestre est protégée, les 87% restants ne le sont pas. À moins de faire en sorte que la moitié de la planète ne devienne un sanctuaire de nature sacré, comme l'a à jour suggéré le grand biologiste E. O. Wilson, cette méthode de conservation par exclusion est plutôt inefficace. Depuis quelques années, et probablement inspirée par leurs aînés, qui voulaient sauver le monde avec le développement durable, de nombreux intellectuels proposent une nouvelle façon de voir ce problème. Selon eux, définir la nature comme absence d'humains et en faire des sanctuaires ne marche pas. Et pire, c'est une définition qui est fausse factuellement. Pour de nombreux biologistes, nous sommes aujourd'hui dans l'Anthropocène, une époque où l'influence de l'homme sur la biosphère est indiscutable. Un cinquième des continents était déjà transformé par les humains il y a 5000 ans, et c'est sans compter l'introduction de nouvelles espèces un peu partout. L'archéologie montre que les forêts d'Amazonie, que l'on pensait vierges, ont en fait été occupées par des réseaux de villes précolombiennes, et cultivées suffisamment longtemps pour que les sols, ainsi que la composition en espèces, en soient complètement marqués encore aujourd'hui. Une bonne partie de l'Amazonie a ensuite repoussé, et c'est également le cas de nombreux autres écosystèmes que l'on considérait avant comme vierges. Ils se révèlent en fait être les restes d'une activité humaine très ancienne. A Madagascar également, de nombreuses espèces ont été amenées par les humains, comme les cocotiers, par exemple. Bref, c'est une règle générale, notre espèce a eu un impact énorme sur les écosystèmes et ce très tôt, et la séparation entre homme et nature est une construction mentale qui n'a pas vraiment de fondement scientifique. Et d'ailleurs, le Makai non plus n'est pas vraiment une zone sauvage au sens strict du terme. Lors des premières explorations du massif, des archéologues ont trouvé des traces d'anciennes occupations humaines dans les vallées. Poterie, traces de feu, haussements, et bien sûr, peinture rupestre. On manque encore d'informations sur les anciens occupants du Makai et sur ce qu'ils venaient y faire, mais une chose est sûre, c'est que voir cet endroit comme une nature sauvage et intouchée, et de vouloir le protéger comme tel en excluant les humains, car ils ne sont pas censés y être, serait donc une erreur factuelle. Mais bon, il faut bien faire quelque chose quand même, parce que le scénario où on continue comme d'habitude n'est pas enviable. Un éclaircissement est venu en fait de façon assez rigolote. Donc pour la botanie, comme on vous l'avait annoncé... Un soir, les scientifiques de l'expédition ont présenté leurs travaux aux éco-volontaires et aux porteurs. La projection s'est faite sur mon PC, qui avait par hasard une image de mon voisin Totoro comme fond d'écran. À l'image de ce film de Hayao Miyazaki, juste au cœur du Makai, le déclic s'est imposé comme une évidence. Et il faut que je fasse une petite digression pour expliquer pourquoi. Une partie conséquente de la carrière de Hayao Miyazaki, le réalisateur de Mon Voisin Totoro, mais également de Princesse Mononoke ou de Nausicaa, a été consacrée au thème de la nature. Et plus particulièrement au thème des relations que les humains entretiennent avec celle-ci. Princesse Mononoke, en particulier, résonne très fortement avec la situation du Makai. L'histoire de cette œuvre se déroule pendant l'ère Muromashi, entre le 14ème et le 6ème siècle. À cette époque, le Japon entre dans une période industrielle intense. On y mine le soufre, on abat les arbres et on manufacture des armes pour les vendre à la dynastie Ming voisine. L'effet sur les écosystèmes japonais est terrible, et Princesse Mononoke illustre ce conflit entre le désir de croissance économique des humains et le bien-être des forêts. Mais Miyazaki n'a pas écrit cette œuvre comme une fable où les méchants humains attaquent la forêt pacifique. Princesse Mononoke ne dépeint que des entités avec des points de vue et des intérêts différents, chacun étant bienveillant dans leur propre système de référence. Dame Eboshi et Jigo, deux antagonistes forts du film, œuvrent chacun pour le bien de leur propre communauté et ne sont pas dépourvus de bonté. Eboshi donne du travail à des lépreux et à des femmes, des minorités qui sont habituellement exclues des circuits économiques. C'est une bienfaitrice, elle tient à ses gens et elle veut leur offrir de meilleures conditions de vie. De l'autre côté, la forêt réagit avec violence à une situation qu'elle a perdue d'avance, comme dans la vraie vie, seulement parce qu'elle veut protéger son intégrité. Les réactions brutales des entités de la forêt sont une métaphore de ce qu'il se passe lorsque l'on détruit l'habitat même dont dépend notre survie. Le parallèle avec le macaille est assez simple. Les habitants des villages bars aux alentours du massif ne font que rechercher leur propre prospérité. Le vol de zébu et les feux destructeurs qui en découlent appartiennent à une tradition délétère pour l'environnement et le macaille a déjà commencé à rendre les coups. La perte conséquente des forêts va avec la disparition des racines qui tenaient les sols sablonneux et le sable est charrié petit à petit jusque dans les cultures. Moins de couverts forestiers veut aussi dire moins d'évapotranspiration à l'échelle régionale. Moins de forêts, moins de nuages, moins de pluies, moins d'eau pour les cultures. Dans des situations de disette dues aux sécheresses, les villageois vont dans le massif pour chercher des protéines nécessaires à leur survie ou intensifient l'élevage et donc les feux. Cette escalade complètement invisible, presque inconsciente, de la violence ne peut mener qu'à la destruction de la biodiversité du macaille et à la dégradation des conditions de vie des communautés locales. Dans le film, le héros Ashtaka reconnaît sa responsabilité en tant qu'humain dans la corruption de la forêt et avec la princesse Lou, San, il tente alors de désamorcer ce problème, cette situation de violence croissante entre l'humanité et son environnement. En d'autres termes, ils font de la conservation. En agissant comme médiateurs, Ashtaka et San désamorcent un processus d'escalade absurde qui auraient pu être évités. Et en se rappelant que la réaction violente de la forêt n'est qu'une image des conséquences dramatiques de la destruction des écosystèmes, on comprend qu'il désamorce en fait une situation d'autodestruction. Ce que je trouve intéressant, c'est que la morale de cette œuvre n'est pas « soyez bienveillant avec la nature », mais tout simplement « soyez bienveillant ». Ashtaka fait le pont entre deux mondes en conflit et est prêt à se sacrifier pour qu'un dialogue reprenne, parce qu'il a compris en tant que médiateur que toute situation n'a pas forcément à devenir un conflit. C'est une idée très forte que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres de Miyazaki, et pour paraphraser Mikey Newman, un vidéaste à qui je dois cette analyse du film, elle se résume ainsi « parlez plus, combattez moins, essayez de vous mettre à la place de l'autre de temps en temps ». Et c'est, je pense, la logique derrière cette nouvelle conservation. Ne pas mettre les blocs humains et écosystèmes dans des blocs séparés et en conflit, mais au contraire créer un dialogue. Les partisans de l'écomodernisme proposent surtout de changer notre relation avec la nature, de nous faire accepter notre responsabilité dans l'état actuel des choses, et finalement de nous faire prendre un rôle d'intendance. T'amerder, maintenant t'assumes et tu répares. Par exemple, les acteurs de la protection des écosystèmes tentent aujourd'hui des méthodes pour impliquer les communautés locales. La conservation basée sur les communautés, au lieu d'exclure les habitants des zones naturelles, tente de leur créer du travail grâce à la protection des écosystèmes. Et donc de les connecter encore plus qu'ils ne l'étaient avant à l'écologie locale. Sans surprise, cette méthode implique de faire de la médiation. Prendre le temps de bâtir une relation de confiance et de respect mutuel avec les communautés locales, dans la transparence, la compréhension de leurs valeurs, et avec l'idée que cette conservation soit profitable d'une façon ou d'une autre à ces personnes. Dans le Mackay, Nature Révolution donne des postes à quelques personnes pour surveiller l'état des vallées, et essaye d'offrir de nouvelles opportunités de travail aux éleveurs de zébus. En ayant construit une école et donné régulièrement du travail bien payé aux villageois, le but est de montrer qu'une autre voie de développement est possible. Les projets futurs, comme l'apiculture ou intensifier l'écotourisme, participent également à cette logique-là. Je n'ai pas trouvé de méthode infaillible pour sauver le monde. La conservation avec les communautés n'est pas un graal qui va résoudre tous nos problèmes, et les parcs nationaux qui existent ont évidemment un rôle très important à jouer dans le futur de la biosphère. Néanmoins, il me semble aujourd'hui évident que nous ne pourrons pas sauver la nature tant que nous n'aurons pas un minimum questionné notre rapport à elle. Aujourd'hui plus que jamais, notre impact sur les écosystèmes est démesuré, et nous sommes, que nous le veuillons ou non, une part de la nature. À nous d'assumer les responsabilités de ce que ça implique. L'idéaliser comme un Eden est une idée qui est plus fausse que jamais, et essayer d'en faire un sanctuaire sans nous n'aide plus vraiment à faire de la conservation. Clairement, nous avons besoin aujourd'hui d'interlocuteurs pour faire le dialogue entre des systèmes de valeurs qui sont différents. Parlez plus, combattez moins, essayez de vous mettre à la place des autres de temps en temps. Salut ! J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme vous avez pu le constater, c'est un épisode plus long et avec plus de moyens que d'habitude, et donc effectivement il a pris pas mal plus de temps à faire. La bande-son notamment a été composée spécialement pour l'occasion par Nicolas Martin, qui est un ami. Et si vous voulez écouter tout ce qu'il a fait, donc toute la composition, je vous mets un lien dans la description, que vous puissiez écouter tout ça tranquillement chez vous. D'autre part, si jamais vous aussi vous voulez partir en expédition avec Nature Révolution, l'association, vous pouvez le faire. Il suffit pour ça de se rendre dans un lien que j'ai mis en description, qui est le lien de l'association, et de vous inscrire à la prochaine expédition, qui je crois sera en août, si je dis pas de bêtises. Et ils font également d'autres expéditions, non pas à Madagascar, mais aussi en Indonésie. Bref, c'est des gens à suivre, et à chaque fois il y a toujours une portée éco-volontaire, etc. Si jamais vous n'êtes pas chaud pour faire des expéditions de trois semaines, vous pouvez toujours leur faire un bon, si jamais vous estimez que la conservation du Mackay, par exemple, vaut la peine. D'autre part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, c'est là où je suis le plus actif. J'y mets des nouvelles concernant l'avancée des prochains épisodes. Donc si jamais ça vous intéresse, venez, il y fait bon vivre. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site de Nature Evolution, je vous mets tous les liens dans la description, et on se retrouve pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut !